Il y a cinq mois, le ministre de la Justice Garde de Sceaux, Paul-Marie Gondjou, a effectué une visite de terrain pour inspecter l'avancement du chantier. A l'occasion d'une cérémonie inaugurale, le ministre a rendu hommage à toutes les parties prenantes qui ont contribué à l'avancement du système judiciaire au Gabon. C'est ici le lieu de remercier également les pays amis et les partenaires au développement, particulièrement le PNUD et le Japon, qui nous accordent cette année une aide de plus d'un milliard 300 millions de francs en CFA pour contribuer à la réforme du système judiciaire dans le cadre de la digitalisation des actes judiciaires, de la formation continue à l'école nationale de la magistrature et des travaux d'infrastructure. Le directeur adjoint de l'entreprise en charge de la supervision des travaux a présenté l'infrastructure architecturale qui reprend aux attentes des plus hautes autorités et qui vise à rapprocher l'administration gabonaise des populations. C'est un bâtiment qui s'étend sur plus de 9000 mètres carrés construits. L'enceinte du paix de justice fait plus de 2000 mètres carrés avec les annexes que vous voyez, c'est-à-dire les deux postes de guérite, le poste de relève de garde et les toilettes publiques. On a deux salles d'audience avec deux salles de libération, deux présidents de chambre qui ont chacun leur bureau, plus d'une cinquantaine de bureaux pour toutes les composantes du tribunal avec un réfectoire. En tout, on est à peu près sur 70 pièces. Il est important de rappeler que les travaux de ce bâtiment avaient débuté il y a près de 20 ans, mais avaient été laissés à l'abandon. C'est grâce à la décision du gouvernement de transition que le chantier a été repris et mené à terme. C'est grâce à la décision du gouvernement de transition que le chantier a été repris et mené à terme. C'est grâce à la décision du gouvernement de transition que le chantier a été repris et mené à terme. C'est grâce à la décision du gouvernement de transition que le chantier a été repris et mené à terme.